Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans le Cantal à l'élevage de la gare, dans le champ des Yerling de la famille Couder et je suis en présence de Paul, le président de la fédération anglo-course, qui va nous expliquer un peu de ce qu'il en est de cette année au niveau de l'anglo-arabie. Ecoutez cette année comme tout le monde sait c'est une année spéciale donc la date au départ était le 10 septembre, jeudi 10 septembre à la Thèse comme d'habitude sur l'hippodrome mais avec ces circonstances Arcana a modifié ses dates et a mis ses dates le 9, 10, 11 septembre donc nous ne pouvons pas faire perdurer cette date donc le conseil, le comité d'organisation du Grand Chaux a modifié la date et maintenant c'est le mardi 15 septembre et la soirée de l'élevage aura lieu le lundi 14 septembre au soir. Alors même si le show il n'a pas encore démarré déjà cette année c'est un record en termes d'engagés puisque c'est la première fois qu'il y a autant d'engagés dans le Grand Chaux anglo et même avant dans le concours à l'hippe de Tarbes. Oui parce que bien tout le monde sait qu'on vend très peu de folles donc nous avons les deux ans qui sont sur le marché et j'invite la grande partie des entraîneurs de venir nous rendre visite parce que quand on visite le catalogue on voit que ce sont des deux ans qui appartiennent à toutes les grandes souches anglo arabes. Alors cette année il y a beaucoup il y a eu quelques gagnants dans l'anglo arabie avec les courses et notamment des anciens du Grand Chaux anglo je pense notamment à FIRA c'est ce qui fait en quelque sorte la notoriété de ce Grand Chaux c'est quand même un événement révélateur de vainqueurs. Bien sûr et donc le concours c'est un support je le dis toujours c'est simplement un support parce qu'en fait il y a des chevaux qui n'ont pas été classés dans les premiers même dans les trois premiers et qui sont performants et qui sont performants en course dont vous avez cité FIRA. Je veux citer aussi Hardy Croix-Noire qui avait fait un bon classement l'année dernière et qui appartient maintenant Anthony Beaudoin du Radio Ognet et Anthony Beaudoin sera présent au jury à la test ce qui nous fait vraiment plaisir parce que c'est quand même fait partie des grands haras français. Et qui seront les autres juges de cette journée ? Donc il y a M. Jean-Pierre de Roubaix, il y a M. Jean-Claude Daguet, il y a François Rau, Christophe Ferland, Isabelle Gallorini. Et alors après étude de ce catalogue quelles sont les belles souches qui apparaissent ? Bon écoutez ce sont les souches classiques, toutes les souches classiques vont être représentées et avec maintenant des étalons pur sens de renommée puisque nous avons quand même une section douze ennemis qui est assez fournie, que ce soit en mâle et en femelle. Et dans les douze ennemis il y a les grands pur sens français de vision d'État, tous les grands jeux Saint-Éloi qui sont représentés. Merci beaucoup M. Coudert. Vous l'aurez compris, jeudi 15 septembre, une date à ne pas manquer sur l'hippodrome de la thèse pour le prochain grand show anglo.